Hey, coucou à tous, j'espère que ça va. Je vous retrouve depuis la boutique et j'essaie de parler un petit peu plus fort parce que vous étiez nombreuses à me dire que quand je filme avec mon téléphone, on ne m'entend pas très bien. Et c'est vrai que je pense que j'ai tendance peut-être un peu à chuchoter aussi. Et je ne peux plus, en fait, j'ai changé mon téléphone et je ne peux plus brancher de micro dessus. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. Par ici, ça va. Il fait très très moche aujourd'hui. Je viens de répondre aux commentaires du dernier vlog. Je vous le remettrai par là ou par là, je ne sais plus. Là où il sera en tout cas présent sur le petit i. J'ai beaucoup, beaucoup de retard dans les réponses aux commentaires. En tout cas, voilà, je viens de répondre aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de rendez-vous ce matin parce qu'hier, on a fait un peu la chouille après l'entraînement. On a fêté un anniversaire. On a fêté aussi la victoire de notre combattant puisqu'il est arrivé troisième, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est arrivé troisième de sa catégorie, donc à la Coupe de France. Donc, nous avons un champion de France au club, ce qui est plutôt cool. Et donc, hier soir, nous avons fait une petite fête au club avec juste une pizza et un petit gâteau. Et par contre, je me suis couché à 23h30, donc levé à 5h40. Ça piquait un petit peu ce matin. Donc, je n'avais pas pris de rendez-vous et parce qu'en plus, je vous ai dit, on prépare le salon. Donc, j'ai beaucoup de choses à préparer. Et ça me laissait comme ça une matinée tranquille pour préparer tranquillement, tranquille, tranquillement, avec tout ce que j'avais besoin pour devenir. Sous-titrage ST' 501 Hello, hello, les amis, on se retrouve sur un lundi matin fatigué et cheveux gras. J'ai fait un bain d'huile hier soir juste avant d'aller au lit avec l'huile pour les cheveux Oden pour que je puisse me les laver aujourd'hui puisque là, ils en ont grandement besoin. Donc, un lundi fatigué parce que hier, c'était le salon du bien-être, donc la deuxième édition. Ça a été une longue journée et je suis rentrée à... Il était presque 21h hier soir parce que, bien sûr, il a fallu ranger et nettoyer la salle. J'ai la voiture qui est pleine de produits. Il faut que je descende à la boutique aujourd'hui pour, pareil, nettoyer et ranger ma boutique. Donc, je vais en profiter pour faire ma boutique à fond. Voilà, puisque depuis que je l'ai aménagé, en fait, je n'ai pas encore tout refait à fond depuis. Et du coup, je vais en profiter pour passer l'aspirateur, tout ça, même dans les rayonnages, tout nettoyer, tout remettre en place pour que ce soit de nouveau d'attaque dès demain. Il va falloir de la force et du courage pour finir cette année. J'ai aussi mal à la gorge ce matin. Hier, j'ai beaucoup parlé et j'ai beaucoup ri aussi. Et puis, j'ai beaucoup crié parce qu'on avait oublié de louer le micro avec la salle. Et du coup, il fallait faire toutes les annonces. Voilà, j'ai dû brailler dans la salle, en fait, pour faire toutes les annonces. Donc, voilà. Bon, sinon, la journée a été sympa. J'ai fait des super rencontres. Alors, pour moi, personnellement, j'ai fait de belles ventes. Je ne me plains pas. Ça a été une bonne journée. Malheureusement, le salon n'a pas eu le succès qu'on espérait. La première année, on avait fait près de 450 entrées. Là, hier soir, on a fait le point rapidement. On était environ à 250. Bon, il va falloir qu'on se fasse un débrief de toute façon, dans les prochains jours, pour reparler du salon. Enfin, les points positifs, négatifs, parce que, bien sûr, tout n'est jamais parfait. Et puis, on a un peu les retours aussi, soit des exposants, soit du public. Et on essaie d'en tenir compte à chaque fois. Donc là, on va se faire sûrement un petit point prochainement. Et, ouais, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup, beaucoup moins de fréquentations. Alors, est-ce que c'est dû aussi ? Du coup, vu la conjoncture actuelle, manque de carburant, tout qui a augmenté. Et donc, les gens se sont peut-être un peu moins déplacés. Il y a eu des cas Covid aussi, puisqu'il y a même certains exposants qui ont annulé la dernière minute, qui ne sont pas venus parce qu'ils ont eu le Covid. Donc, voilà, tout ça fait que c'est toujours super compliqué quand on prévoit un événement comme ça. C'est des mois et des mois de boulot, plein de choses à régler à la dernière minute parce que, par exemple, on a dû faire face à des désistements pour des gros choses à la dernière minute. Et quand il faut remplacer trois ou quatre jours avant le salon, c'est juste impossible. Et voilà, donc, ça, c'est plein d'imprévus. Et voilà, et on rattaque dimanche prochain, encore une fois, avec un stage d'air martial toute la journée, avec les enfants le matin et les adultes l'après-midi. Autant vous dire que là, vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais je profite de chaque moment où je peux me poser. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas trop. Ça va être une méga journée pour moi. J'ai tout le ménage de ma maison à faire parce que je n'ai pas eu le temps de le faire non plus le week-end dernier puisque j'étais à la Coupe de France de Vaudaille. Donc, j'ai le ménage à faire chez moi. J'ai mon linge à accrocher. J'ai mis une machine en route ce matin à 5h30 quand on s'est levé. Donc là, je n'ai plus qu'à l'accrocher. J'en ai une deuxième. Je pense à mettre en route encore. Je mettrai les draps dehors. Il a l'air de faire plus ou moins beau aujourd'hui. En tout cas, ça les présèchera déjà tout ce qu'il faut. Ensuite, il faut que je descende à la boutique aussi pour remettre tout au propre, ranger tout ça et pour que ma boutique soit prête pour l'ouverture demain. J'ai ma boutique en ligne à mettre à jour avant de descendre là pour ce que j'ai vendu hier. Et j'ai ma compta à faire d'hier sur la journée d'hier aussi. Il faut que je rentre ça dans mon logiciel. Donc voilà, ça sera déjà pas mal. Et j'ai mon repassage aussi encore à faire. Voilà ! Pour les grandes lignes, j'ai des coups de fil à passer aussi, des mails à envoyer. Va-t-on survivre à cette journée ? Je ne sais pas. Je vais déjà boire mes petites vitamines, mettre ma boutique en ligne à jour, accrocher mon linge et ensuite, on passe à la suite. Bonjour mademoiselle. Vous voulez souvent voir Myrtille ? Ben voilà ! Petite Myrtille ! Ça va ? Ça va ma poupette ? Alors ? Myrtille ! Tu viens ? Tu viens de voir on se retrouve à la boutique comme vous pouvez le voir je vous ai pris avec moi aujourd'hui on est peut-être un peu trop clair voilà je vous ai pris avec moi ce matin puisque là je vais en profiter pour nettoyer et remettre un peu tout en ordre je vous montre un petit peu les rayonnages du coup sont un petit peu vides va falloir que je refasse les comptes quand même parce que je me suis rendu compte que hier j'avais oublié de noter certaines bandes tout ça donc je vais remettre tout ça en forme ce matin et je me suis dit tant qu'à faire je suis plus productive le matin plus pleine d'entrain et d'enthousiasme que l'après midi ça me permettra aussi peut-être de me laver les cheveux entre midi et comme ça ils auront le temps de sécher dans l'après midi et cet après midi je ferai mon ménage d'une façon un peu plus cocooning et cosy chez moi pourquoi pas devant un film cucu de noël un repassage aussi devant quelque chose d'un petit peu cosy et doudou parce que ça va me faire du bien aussi ça me permet aussi de me ressourcer comme ça donc c'est parti j'ai ramené mon trépied j'ai ramené mon réflexe et je vais me mettre un peu de musique et je vais vous mettre tout ça en accéléré donc juste avant je vous montre un petit peu les rayonnages et puis on va faire le ménage et le rangement ensemble c'est parti donc là comme vous pouvez le voir donc j'avais pas tout pris j'avais pris qu'une certaine partie de mes produits parce que je voulais pas tout emmener non plus donc là j'ai réinstallé en fait en haut tous mes parfums les parfums aussi ici la déshydro là ici on avait tout ce qui est savon donc j'ai pris qu'une partie de chaque la des huiles végétales là en bas c'était les déodorants ici j'ai refait le plein aussi des diffuseurs donc j'en ai deux en stock et des petites synergies là la case ici tout ce qui est shampoing solide de la marque druidesse là il faut que je remette phonétique en place là en bas les cartes positives de sandra est ici il va y avoir besoin d'un bon coup de nettoyage parce qu'il ya pas mal de poussière dessus et je vais remettre en place voilà tout ce que j'ai enlevé donc c'est parti voilà un petit peu tout ce qu'il y a arrangé il y en a deux bacs absolument plein plus un gros sachet donc on y va on y va Sous-titrage ST' 501 On a plutôt bien avancé, voilà, tout est presque en place ici, et le haut, j'ai un petit peu changé la dispo, voilà, de là haut, et maintenant on attaque de côté. Tout est à nouveau en place, les caisses là-haut sont prêtes à retourner dans la voiture, donc là j'ai toujours les bijoux, et j'ai vendu pas mal de petites pochettes de pierre là, donc je vais juste ranger un petit peu encore la vitrine, et ici, voilà ce que ça donne, voilà, je pense qu'on est plutôt bon, bon là j'ai encore un peu de bazar là en dessous, je vous montre pas, parce que je vais vérifier quand même mes stocks encore une fois, et ici, voilà, ici, hop, c'est tout bon aussi. Bon, on commence à être good là, je vais voir l'heure qu'il est, il est quand même 11h moins le quart déjà, donc ça m'a pris quand même un bon moment, on va dire je crois que ça a fait, je crois que je suis descendue vers 9h, quelque chose comme ça, donc, en tout cas, voilà, c'est fait, donc je vais finir de ranger un petit peu la vitrine des bijoux, mettre déjà une partie des cartons, caisse tout ça dans la voiture, je vais vérifier mes stocks, donc sur le PC, et puis je vais profiter que j'ai l'aspi de la maison pour mettre un bon gros coup d'aspirateur ici, comme ça la boutique, elle sera nickel pour redémarrer demain, finalement je trouve que c'est bien, parce que c'est un petit peu comme quand on fait le ménage à la maison, on a l'impression que ça fait recirculer en fait les nouvelles énergies, et voilà, ça donne un bon coup de frais, de propre, et ça donne, je ne sais pas, envie d'aller de l'avant encore une fois, donc je m'occupe de tout ça, et puis je vous retrouve plus tard. Bon, il va être midi, je viens de rentrer, je suis trop contente, j'ai été super productive, comme je vous l'ai dit, et j'ai un petit coup de mou quand même, donc je pense que je vais peut-être me laver les cheveux, ensuite déjeuner, et après je vais attaquer le ménage de la maison, et puis voilà, et si j'arrive encore un petit peu aujourd'hui, j'essaierai de faire du montage pour essayer de vous mettre une vidéo, donc le week-end qui arrive, puisque le week-end dernier, j'ai pas eu le temps, j'ai plein de rushs, mais je n'ai pas le temps de les monter, donc voilà, je vais essayer de faire ça, à toutes ! Regardez qui est couché là, c'est mon brisou, c'est mon brisou ! Et alors, tu dis bonjour ? Tu dis bonjour aux copines ? Oh là là, comment qu'il tape la pause ? Alors ? Oh, je t'ennuie ? Hello les amis, un petit coucou par ici, en ce dimanche matin, donc là nous sommes le 22 octobre, il va être bientôt 9h, et il va falloir que je m'active, je suis encore en pyjama, vous le voyez pas du tout apprêté, en même temps c'est dimanche, vous allez me dire, oui, mais c'est un troisième dimanche qu'on enchaîne, et je suis un peu enrhumée aussi, je pense que ça s'entend, je parle du nez, attendez, que je remette mes pensées en ordre, donc c'est un troisième dimanche qu'on enchaîne, le dimanche prochain, normalement le week-end prochain, ça devrait être bon, je devrais avoir un petit week-end détente quand même, mais là aujourd'hui nous avons un stage d'art martial, donc au niveau de notre ville, qui sera animé par un sixième dangue, on dit chez nous un sixième dangue, c'est comme les dânes en fait, donc un sixième dangue, sachant que le plus haut c'est 10, donc c'est vraiment du haut niveau, et donc ce matin c'est le stage enfant, donc du 10h à midi, et cet après-midi, donc c'est le stage adulte, de 14h à 17h, et nous on est toujours hyper fiers de pouvoir avoir des stages comme ça, qui se passent chez nous, en fait, sur notre commune, en tout cas là en plus c'est un joli stage, donc avec du Kwan Kido et du Kovo Dao, donc des armes cet après-midi, donc ça c'est plutôt cool, et parce que nous on a l'occasion, alors on fait un petit peu d'armes, donc c'est des armes en bois, par contre on fait un peu d'armes au niveau du club, mais c'est vrai que par exemple dans le dojo, comme il est trop petit, au niveau de la taille, la hauteur du plafond, on ne peut pas faire du bâton long par exemple, donc là ce genre de stage, ça nous permet de faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, et de s'amuser un peu plus, et il y a en général des clubs de Kwan Kido alentour, donc de la région, et voire de la zone nord carrément, qui viennent aussi faire ça chez nous, donc c'est plutôt chouette en général, c'est toujours des super journées de partage, où on apprend beaucoup de choses, mais où on rigole aussi, donc ça c'est plutôt cool, donc j'ai rendez-vous à 9h30 au dojo, donc il va falloir que je m'active quand même un peu, même si c'est vraiment pas très loin de chez moi, mais voilà, de me faire une tête un peu correcte, de me laver, et de préparer mes affaires, et puis voilà, donc je pense que moi je vous retrouve un petit peu plus tard dans ce vlog, je crois que demain je vais me faire une vraie journée de repos, je ne suis pas sûre de filmer, parce que là je vous dis c'est le troisième week-end que j'enchaîne, je commence à être un peu fatiguée là, sachant qu'après, ben voilà, tous les week-ends c'est pareil, vont s'enchaîner, il y a quelque chose de prévu jusqu'à Noël pratiquement, donc voilà, ça va être chaud, et également avec une compétition qui aura lieu le 4 décembre, donc on a appris ça la semaine dernière, donc voilà, tout le club se prépare pour cette compète là, donc voilà, il y a du taf, donc il y a 15 jours, c'était la, enfin il y a presque 3 semaines maintenant, c'était la coupe de France, la semaine dernière c'était, ben non c'était, bon bref, vous l'aurez compris, le salon, le salon bien-être, et donc aujourd'hui stage, et c'est les vacances aussi, donc les garçons sont à la maison, voilà, voilà, pour le programme et les réjouissances, je pense que c'est tout ce que je vais vous dire maintenant, je vais aller me préparer, et puis je vous retrouve plus tard dans ce vlog, alors j'espère que vous allez bien, je parle pas trop fort, nous sommes samedi matin, il est 7h30, c'est encore les vacances, nous sommes aujourd'hui le 5 novembre, je crois, ça doit faire au moins 15 jours, que j'ai pas pris ma caméra, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses, depuis la dernière fois que je suis venue, en fait, je crois la dernière fois que je vous ai laissé, je partais en stage d'air martial, ça devait être un truc comme ça, c'était le, je me suis plus, 26 octobre, un truc comme ça, et en fait, je me suis blessée, le jour de ce stage là, je me suis fait une entorse au genou, et donc là, ça a un petit peu précipité, et ben la merde, on va dire, parce que, et ben travailler avec une entorse du genou, ça a été très compliqué, donc je n'ai pas pu masser, donc là, je n'ai pas massé depuis deux semaines, je reprends aujourd'hui à la boutique, alors j'ai quand même travaillé, j'ai fait que du soin énergétique, c'est la seule chose que je pouvais faire, où je pouvais à peu près rester debout, avec une attelle, et puis je fais la moitié de mes soins aussi assises, donc sur ma super chaise que vous avez vue à l'occasion d'un vlog déjà, et j'ai aussi fait la moitié de mes ateliers déjà, que j'anime dans les médiathèques et bibliothèques de Moselle, donc là, j'ai terminé deux journées complètes, hier et avant-hier, donc hier, j'ai fait 260 kilomètres, je suis rentrée, il était 19h hier soir, je suis partie hier matin, il était 8h, donc hier, ça a fait en tout 4h d'atelier, avec beaucoup de route du coup, et puis, en fait, j'essaie de cumuler mes ateliers, quand sur une même journée, ça m'évite de fermer beaucoup trop la boutique, parce que j'ai 9 ateliers à assurer, et sinon ça m'aurait fait 9 journées, ou au moins demi-journées de fermeture, mais comme à chaque fois, il y a de la route, voilà, si l'atelier se termine à midi, je ne peux pas être là en général, à 14h pour ouvrir la boutique, donc du coup, j'ai essayé de cumuler tout ça, pour que ça se chevauche, on va dire bien, et je crois qu'en fait, cette blessure au genou, finalement, ça a été un petit peu quelque chose qui est venu me tacler un petit coup, c'est-à-dire, je sentais que je commençais à tirer légèrement sur la corde, déjà, puisque j'étais bien fatiguée, ça faisait le troisième week-end qu'on enchaînait déjà, et j'étais vraiment très très fatiguée ce dimanche-là, le jour du stage, et je l'avais dit à mon prof, de toute façon, que j'étais épuisée, et voilà, donc ce qui devait arriver, arriva, donc je l'ai bien acceptée, c'est surtout que j'ai eu peur, en fait, que ce soit plus grave qu'une entorse, et que ça m'immobilise beaucoup plus de temps, donc j'ai pris une grosse semaine de repos, en fait, la semaine dernière, où je n'ai ouvert la boutique, finalement, que pour les soins, je suis descendue que pour ça, donc quand j'avais fini mon soin, je terminais, voilà, avec une petite infusion avec les gens, et puis après, je rentrais chez moi, et donc cette semaine, j'ai repris un petit peu plus, on va dire, donc là, aujourd'hui, premier jour, où je recommence, donc une journée, une vraie journée, je pense que je vais être épuisée ce soir, ça fait deux soirs, là, que je me couche à 21h, parce que, parce qu'après les ateliers, j'étais, pareil, fatiguée, c'est génial, quand on fait les ateliers, c'est génial d'animer, c'est génial, on rencontre beaucoup de gens, en plus là, c'était sur le bien vieillir au naturel, donc beaucoup de seniors, beaucoup de personnes, on va dire, à partir de l'âge de la retraite, il y a quelques plus jeunes aussi, qui étaient là, mais beaucoup de personnes, voilà, à partir de la soixantaine, on va dire, jusqu'à 80, même un petit peu plus, c'était très sympa, c'est des moments d'échange, que j'adore vraiment, c'est super enrichissant, c'est, j'adore ce contact, en fait, avec les personnes âgées, et, et elles vous racontent des choses, et elles partagent entre elles, et je ne sais pas, c'est des moments qui sont vraiment émouvants, et, donc ça a été deux journées, vraiment super, et puis on rencontre des gens, voilà, on sort de sa zone de confort un peu, il faut s'exprimer devant, et bien une assemblée, devant un public, c'est jamais toujours facile, mais je trouve que ça apporte tellement, en fait, ben voilà, dans une vie, dans un quotidien, puis ça me sort un petit peu de la boutique aussi, ça me sort un peu de mon train-train, ça fait du bien, puis ça s'est bien cumulé, comme en plus c'était les vacances, donc les garçons étaient tranquillement à la maison, j'avais, on va dire, un rythme de vie un petit peu plus léger, donc ça m'a fait, vous voyez, je suis toute enthousiaste encore, ça m'a fait beaucoup de bien, donc là j'ai un prochain atelier, la semaine prochaine, j'en ai deux encore, le 18 et 19, et deux derniers ateliers, que j'ai combinés ensemble, le 30, voilà, donc à la fin du mois, puisque tous ces ateliers, en fait, sont promus, en fait, par le département de la Moselle, et, donc c'était une action qui était menée, en fait, sur tout le mois de novembre, donc on ne pouvait pas dépasser, en fait, ce mois de novembre, sinon je suis également en train de préparer, là, tout ce qui est offre de Noël, je vais essayer de vous faire une newsletter aussi, pour l'enchanteuse, donc là elle est prête, j'ai un call avec Aurore lundi, parce qu'il y a plein de choses que je n'arrive pas à mettre en place, et que je ne comprends pas, en fait, d'un point de vue informatique, on va dire, donc là on se fait un petit call, pour refaire un petit point, j'ai des choses à lui demander aussi, pour le site, voilà, donc j'ai besoin d'un coup de main, donc Aurore vient à ma rescousse, donc on essaiera de faire tout ça, en même temps, merci beaucoup, pour les commandes qui ont été passées ces derniers temps, franchement, je suis super contente, j'étais même très étonnée, de voir qu'il y a eu plusieurs commandes, donc ça me fait super plaisir, merci du fond du cœur, je suis en train de voir aussi, pour une gratuité des frais de port, à partir d'un certain montant, voilà, parce que j'ai aussi envie de faire un geste, moi de mon côté, pour faciliter aussi les choses, et plusieurs d'entre vous m'ont envoyé aussi des messages, justement, parce qu'elles aimeraient passer des commandes, en fait, pour Noël, donc je me dis que, voilà, si on peut faire plusieurs des achats groupés, ou des plus grosses commandes, avec des frais de port, qui sont, qui sont inexistants, ça peut peut-être, voilà, déclencher des ventes, ou même pour vous, vous faciliter les choses, ce que je peux tout à fait comprendre, donc là, je suis en train de regarder pour tout ça, j'aurai plein de choses à vous dire, que je vous dirai très prochainement, je pense à l'occasion, peut-être d'un autre vlog, ou de vidéos favoris, parce que, voilà, je pense que cette pause aussi, qui a été un petit peu forcée, mais néanmoins très salutaire, je pense, dans ma vie, elle m'a fait remettre, voilà, quelques petites choses aussi en évidence, c'est-à-dire que, je prenais beaucoup moins de temps, pour moi, ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, j'étais à fond dans le boulot, vous savez que même quand je ferme la boutique, que je sois soi-disant en vacances, je n'arrive pas à décrocher, c'est-à-dire que, je continue quand même à prendre des rendez-vous, et aller à la boutique, et je pense qu'à force, je m'épuise, c'est-à-dire que, je ne prends plus soin de moi, je ne prends plus de temps pour moi, et c'est quelque chose, que j'ai foncièrement besoin, en fait, dans mon quotidien, ça fait, très très longtemps, que je n'ai pas pris le temps d'aller marcher, du coup, bon là, je suis à l'arrêt du sport aussi, d'une manière évidente, on s'en doute, mais ça me manque, et ces moments de pause aussi, dans ces journées me manquent, et donc, là, ça m'a fait relativiser beaucoup de choses, donc, j'ai accueilli, finalement, comme une bénédiction, cette entorse du genou, et parce qu'elle m'a permis de me poser, et de reprendre plaisir, goût, je ne sais pas trop comment dire, mais de me poser, et de penser à mon propre bien-être, ce qui n'est pas du tout égoïste en soi, j'ai aussi profité des vlogs de Julie, de Friendly Beauty, enfin, Tee Julie, maintenant, je ne sais plus, Tee Friendly Julie, je ne sais plus comment qu'elle se fait appeler, maintenant, sur sa chaîne, j'ai adoré, c'était des vlogs hyper cocooning, ça m'a aussi ouvert sur, voilà, envie de me remettre un peu à la slow life aussi, peut-être un petit peu, histoire de prendre mon temps, c'est vrai que depuis que je ne travaille plus de chez moi, les journées s'organisent différemment, et même si j'adore mon activité, je me rends compte à quel point c'est important pour moi, de prendre du temps pour moi, et du coup, là, elle m'a fait découvrir aussi, Caro from Woodland, oh putain, j'ai du mal à dire tout ça, et du coup, j'ai craqué, vous l'avez vu sur Instagram, j'ai craqué sur ces tasses, voilà, et c'est peut-être con, mais juste un mug dans lequel on boit son petit thé, l'après-midi, le soir, ou le matin, putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien, c'est-à-dire que c'est un moment hyper cosy, cocooning, réconfortant, ça me procure un plaisir, mais je ne saurais même pas vous l'expliquer, je ne sais pas, si vous êtes comme ça, vous pouvez peut-être comprendre, et du coup, donc j'ai craqué pour deux mugs, je vous les montrerai à un autre moment, parce que là, je n'ai pas trop le temps maintenant, il va falloir que je me prépare pour aller à la boutique, et je vais encore aller faire quelques courses, parce que, encore une fois, je n'ai pas eu le temps cette semaine, donc tout, elle va vite, mais à partir de la semaine prochaine, je promets, je reprends mon temps, et j'ai aussi repassé une commande sur la coupe des fées, je me suis racheté des encens, des thés aussi, du thé noir justement, un petit peu automnal, tout ça, et de Noël déjà, voilà, j'avais vraiment envie de reprendre, on va dire, pas mon pouvoir, ni ma vie en main, mais mon bien-être, voilà, mon bien-être en main, et c'est ce que je fais là, et j'ai décidé, voilà, pour la fin de l'année, d'arrêter de courir dans tous les sens, et de me laisser un peu vivre, et je pense que ça va me faire beaucoup de bien, j'ai aussi refait un petit peu de déco chez moi, de déco automnale, quand j'ai vu la chaîne de Caro, mais mon Dieu, on a envie de redécorer toute sa maison, ça m'a donné tellement d'idées, d'inspiration, vous n'imaginez même pas, et pour ma boutique aussi, j'ai trop hâte, j'ai trop envie maintenant, et je suis allée pour la première fois chez Action, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour la première fois chez Action, et j'ai acheté 2-3 bricoles, genre des housses de coussins, dans des tons, vous savez, un petit peu beige, marron, comme ça, des petits paniers en bourras, et des choses comme ça, pour doudouiser, coucouniser un peu mon intérieur, parce que j'ai juste envie de me sentir bien chez moi en ce moment, je crois que j'en ai vraiment besoin, je crois que l'année 2023, ça va être mon maître mot, c'est-à-dire j'ai envie de m'installer, donc comme vous le savez, j'ai l'intention d'acheter une maison, les choses encore une fois, ne se passent pas forcément, comme je l'ai prévu, ou comme j'en ai vraiment envie, c'est-à-dire que là, je suis encore en auto-entreprise, et vous savez, alors l'auto-entreprise, c'est vrai que ça, des bons côtés, c'est très facile d'un certain côté, mais c'est vraiment un statut de merde, dans d'autres sens, c'est-à-dire que soit, il faut faire un chiffre de dingue, ce que je ne fais pas encore, ou alors, il faut, voilà, il faut avoir un autre statut, c'est-à-dire un statut société, parce que, les banques, pour vous accorder un crédit, elles sont super réticentes, et donc moi-même, avec un gros apport, mon crédit ne passe pas, et donc là, ça m'a vraiment mis un sacré coup, je suis un peu dégoûtée, donc là, je suis en train de voir, pour l'année prochaine, si effectivement, je change mon statut, ce qui va engendrer aussi, d'autres choses, parce que du coup, quand on passe au statut entreprise, ce n'est pas du tout la même chose, je vous ai dit, je m'étais déjà tâtée sur cette année, mais là, je pense qu'il y a un moment, il va falloir passer le cap, voilà, ça devient compliqué, donc là, je ne sais pas, si je vais pouvoir rester dans cette maison-là, j'ai beaucoup de questionnements, en ce moment, j'ai beaucoup de réflexions, ça m'angoisse terriblement, je suis désolée, là, c'est très émotionnel, donc ça m'angoisse terriblement, parce que, dans 8 mois, je ne sais pas, si je serai encore dans cette maison, si j'arriverai à retrouver une autre location, dans le même style, au moins, où on pourrait être aussi bien, ça m'énerve de ne pas avoir de base stable, de ne pas être sereine, alors que ce soit pour mes enfants ou pour moi, coucou Myrtille, j'ai Myrtille, regardez, qui vient me faire un petit câlin, du coup, oui, je suis encore en pyjama sur mon canapé, et du coup, voilà, je me dis que je bosse, je bosse beaucoup, je me donne à fond, je donne vraiment tout ce que je peux, je ne fais pas comme, alors voilà, je ne vais pas cracher sur les auto-entrepreneurs, ou quoi, mais je ne fais pas comme certains, c'est-à-dire que je ne mets rien dans ma poche, j'ai toujours tout déclaré, et je me dis que même malgré ça, voilà, on a beau être honnête, et faire toutes les choses, dans les règles de l'art, on a beau faire son maximum, et des fois, on nous fout des bâtons dans les roues, et c'est super dur, en fait, c'est super dur, et je trouve que quand on est une femme, en plus, bon, moi, je vous dis, je suis toute seule maintenant, mes enfants, le papa de mes enfants, on habite à 900 km de là, donc, il n'est pas présent, en fait, physiquement, donc, c'est compliqué, déjà, d'une gestion du quotidien, et tout ça, en fait, m'angoisse, alors, je sais que, voilà, ça va sûrement s'arranger, je suis confiante, quand même, je me dis que ça va bien se passer, mais je me dis quand même que, voilà, des fois, c'est pas facile, de se retrouver comme ça, à essayer de vouloir tout gérer, d'essayer de faire les choses au mieux, et de pas y arriver, en fait, c'est hyper frustrant, en fait, et c'est quelque chose qui, voilà, qui me, des fois, c'est pas que ça me déprime, parce que je ne suis pas déprimée, c'est pas vrai, mais des fois, ça m'énerve, parce que, parce que c'est, ça bouffe, en fait, ça bouffe mon énergie, ça bouffe, des fois, un peu mon positivisme, et je me dis que, des fois, c'est pas juste, tout simplement, quoi, et c'est quelque chose qui m'énerve, en fait, voilà, j'aimerais pouvoir me poser, maintenant, pouvoir m'établir, pouvoir m'installer, redécorer, rénover la maison, comme j'en ai envie, pouvoir me dire, ok, voilà, là, on s'installe là, on est là pour un long moment, je suis chez moi, je me sens chez moi, je fais comme j'en ai envie, j'ai pas besoin d'avoir peur, forcément, du lendemain, vous voyez, enfin, quelque chose, j'ai envie, maintenant, de me sentir en sécurité, quelque part, j'ai envie de me sentir bien, je pense que, je le mérite aussi, et, je mérite d'être bien, et d'être heureuse, en fait, dans ma vie, je le suis, mais c'est vrai que là, j'ai envie d'être bien, d'être sereine, et ça sera, ça sera mon goal, en fait, de 2023, je me suis promis que, coûte que coûte, je ne sais pas comment, par quel moyen, par quel, voilà, comment, quand, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ce sera mon objectif de 2023, c'est-à-dire, de m'installer, quelque part, dans une maison, qui sera à moi, avec mes enfants, j'ai envie qu'on soit bien, et voilà, et qu'on commence, je ne vais pas dire une nouvelle vie, mais voilà, un nouveau chapitre, qu'on ouvre un nouveau chapitre, voilà, désolée pour ce petit moment émotionnel, mais c'est vrai que c'est quelque chose, qui me pèse beaucoup en ce moment, c'est aussi pour ça, peut-être que je vis un peu moins, parce que j'ai peut-être un peu moins envie de filmer, parce que je suis un peu, sur tous les fronts aussi, et j'ai peu de temps, en fait, pour moi, donc j'ai un peu de temps pour vous aussi, j'en suis désolée, je sais que vous comprenez très bien, parce que vous avez toujours d'adorables messages, et pensées aussi, et ça me fait toujours chaud au cœur, de vous lire, et de voir que vous êtes là, et que vous pensez à moi, et sachez que vous m'apportez toujours énormément, je sais que mes vidéos vous font du bien, c'est d'ailleurs pour ça que je continue aussi, et voilà, je vais vous laisser, parce que je pense qu'il est temps que j'aille me préparer, quand même, et parce que la semaine n'est pas terminée, donc j'ai une journée avec un corps complet ce matin, et un massage d'honneur encore cet après-midi, j'ai encore quelques commandes en ligne à préparer, il faut que j'aille à la poste aussi encore ce matin, pour envoyer les commandes que j'ai préparées cette semaine, mais que je n'ai pas pu aller envoyer, du fait que j'avais mes ateliers, et j'ai pas mal de petites bricoles et de paperasse aussi, à régler, et à mettre en ordre, voilà, écoutez, je vous retrouve un petit peu plus tard dans ce vlog, je vous embrasse bien fort, j'espère en tout cas que vous, vous vous portez bien, que tout va bien, dites-moi si vous faites des petites décos automnales, ou quoi, moi je sais que là on est début novembre, et je pense que d'ici deux semaines, je vais passer à la déco, je vais sortir mon sapin, et pour des petites soirées ambiances cosies, voilà, je vous laisse, et puis, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501